Bonjour, nous sommes des élèves de 5e année dans la classe de Mélanie Boutin. Nous travaillons sur un projet qui se nomme « La lecture en toute simplicité ». Nous sommes tous classés sur l'échelle de 1 à 4, 4 étant les plus motivants lecteurs. Si nous sommes à l'échelon 4, nous gardons notre motivation. Et si nous sommes à l'échelon 1, 2 ou 3, nous essayons de progresser. Chacun des élèves de la classe participe à augmenter le plaisir de lire des autres élèves. Nous avons découvert les bibliothèques avec des prêts numériques. Voici comment les emprunter sur la Bibliothèque des Amériques. Le site est www.bibliothèquedesamériques.com. Pour vous inscrire, vous allez sur « Inscrivez-vous gratuitement » et remplissez le formulaire. Qu'est-ce qui est important, c'est le courriel et le mot de passe. Ensuite, vous pouvez aller vous connecter sur « Connexion » et vous rentrez vos données. Une fois connecté, ça va donner cela. Puis, vous pouvez faire des recherches comme « Moi, j'aime bien ce livre-là, Amos d'Aragon ». Puis là, vous avez toutes les Amos d'Aragon. Puis là, vous avez juste à cliquer sur « Emprunt et pub ». Puis là, ça va vous l'envoyer dans le courriel que vous avez utilisé, vous avez emprunté ce livre. Puis là, comme ça dit, il y en a 2 sur 3 qui sont disponibles encore. Puis pour les lire, ça va vous prendre l'application « Blue Fire Reader ». Puis cette application-là, ça permet de lire les livres. Puis une fois que vous avez terminé, vous avez juste à vous déconnecter. Je vais vous montrer comment la banque fonctionne. Bien, c'est la Bibliothèque et Archives nationales du Québec. L'adresse pour aller sur la banque, c'est www.banque.qc.ca. Puis quand vous allez sur ça, vous allez avoir cette page-là. Puis ensuite, vous pouvez aller cliquer sur « Livres numériques ». Puis après, pour vous enregistrer, vous allez sur « Vous devez être abonné au service distance » ou avoir une carte abonné pour accéder à cette ressource. Vous pouvez aller là-dessus. Puis ils vont vous montrer ça. Puis qu'est-ce qui va être important, c'est les affaires qui vont être toutes en rouge. Les petits rouges. Comme ça. J'ai oublié de vous dire aussi que quand vous allez avoir fini, vous payez sur « J'ai lu les modalités de l'utilisation ». Puis après, vous allez recevoir dans votre courriel que vous avez utilisé les codes pour accéder à mon dossier pour écrire les réponses, les codes. Après avoir terminé mon dossier, puis écrire vos codes, vous allez recevoir, c'est une page de même. Puis vous allez sur « Utiliser nos services ». Puis vous allez cliquer sur « Livres numériques ». Là, ça va vous ramener à la page de départ. Puis après, vous allez cliquer sur « Pré-numérique.ca ». C'est à l'endroit, là. C'est fini. Après, vous allez sur… Vous pouvez voir les livres. Vous allez sur « Collections ». Puis là, vous pouvez voir tous les livres qu'il y a. Puis il y a aussi… Comme là, il y a un exemplaire. Puis c'est… Il est fait, mais il est plein. Fait que vous pouvez aussi… Si ces livres-là ne vous intéressent pas, puis vous ne trouvez pas votre livre, vous pouvez écrire ici, puis écrire votre livre. Puis après, vous pèsez sur « Enter ». Puis vous allez voir, là. Comme moi, j'ai pris « Bin ». Puis là, comme là, je pourrais l'emprunter, parce qu'il reste un exemplaire sur trois, comme je pèserais sur « Emprunter ». Comme le premier, lui, il n'est pas… Il est son prochain exemplaire. Il y a une zéro sur trois, fait qu'il n'a plus de bien un, mais vous pouvez le réserver pour le… Pour le 23 mars, vous allez le revoir, là. Finalement, la démarche de notre bibliothèque municipale, la bibliothèque Alain-Grand-Bas. Donc, pour aller sur la page, vous allez faire « Catalogue.ville.saint-Augustin.qc.ca ». Vous allez arriver sur cette page-là. Vous allez aller sur « Autres ressources ». Après, vous allez aller sur « Prénumérique.ca ». Pour le numéro d'abonnés, c'est… Vous prenez votre carte de bibliothèque et vous prenez le code ici. Puis pour le mot de passe, c'est l'année, le mois et le jour de votre fête. Après avoir fait le numéro d'abonnés et le mot de passe, vous arrivez sur cette page-là. Donc, admettons que vous voulez aller voir un livre. Moi, c'est « Oh my God » que je vais voir. Je marque « Oh my God ». Puis je regarde. Puis là, il y a deux exemplaires de disponibles. Puis le deuxième, il y en a un exemplaire de disponible. Nous partageons nos découvertes avec les élèves de l'école en allant les visiter dans leur classe et en leur offrant l'adresse du blog où ils retrouveront les tutoriels. Nous avons aussi généré des codes QR qui permettent aux gens de se rendre directement à l'adresse du blog. Sur notre blog, vous pouvez voir le fil de nos vidéos approuvées. De plus, vous allez voir les documents ici à droite de l'écran. Les lectures quotidiennes, les booktube, les lecteurs en groupe. Bonjour, je vais vous présenter le journal d'Alice. Alice est une pré-ado sensible, animée, enjouée et toujours très, très drôle. Ses soeurs, ses parents, ses amis. Alice est très bien entourée. Son coiffard, M. Tony, lui a également fait une horrible coupe de cheveux. Par contre, son ennemi, Gigi Foster, lui mène la visure. Heureusement, Marie-Ève, sa meilleure amie, est là pour l'aider. Alice se confie à son journal, mais également à son chat, Grand Coeur. Alice est également très généreuse, car elle a créé le projet Solidarité avec la Turquie, avec Marie-Ève. Par contre, la prof d'anglais n'a aucune infinité avec elle. Au revoir! Oh, et lisez les dix autres tombes! Pour élaborer des outils promotionnels, nous libérons notre créativité sur des applications iPad comme Replay et Chatterpicks. Cette année, nous avons lu énormément. Moi, j'ai lu la bande des cartes 1 et la bande des cartes 2. Cette année, j'ai lu beaucoup de livres, comme C'est la faute A. J'ai lu trois livres de cette série-là. C'est une série de hockey, et j'ai lu aussi beaucoup de bandes dessinées. Cette année, j'ai lu plein de livres, comme L'épreuve de fer, Amos d'Aragon, Harry Potter et plein d'autres. Cette année, j'ai lu beaucoup de livres, comme Journal d'un dégonflé et les Lens 50. Moi, j'ai lu beaucoup de livres. J'ai lu Les Bines 1 à 6, Les Fabules et Vendres 1 à 6, Ce livre, Le Saint-Croyant, il y a aussi le 2, mais j'ai lu le 1, et c'est tout. Cette année, j'ai lu plusieurs livres, comme je suis en train de faire dans la série des Twilight. Nous avons aussi créé des sondages en ligne sur Google Drive afin de connaître les habitudes de lecture dans les élèves de la classe, de l'école et de la communauté. Comme ici, quel livre vous lisez le plus longtemps? Quel nom de votre livre préféré? Combien de livres lisez-vous en moyenne par mois? Un autre questionnaire sur Google Drive nous permet de faire le suivi des lectures quotidiennes ou le demandeur des élèves de la classe. Nous pouvons mieux intervenir si un élève a une baisse de motivation ou une difficulté en lecture. Nous avons aussi lu des documentaires pour faire nos recherches en sciences et des livres explicatifs pour présenter nos expériences au reste du groupe. Nous devons aussi lire sur l'agriculture biologique et comment faire pousser de beaux et bons plans. Finalement, ce projet m'a motivé à lire plus de livres. Depuis ce temps-là, moi, je lis plus de livres. Même si je lisais déjà beaucoup, je lis encore plus. Ça m'a aidé dans les compréhensions de lecture. Les bibliothèques numériques m'ont permis de découvrir des livres que je ne pouvais pas lire avant. Le projet m'a fait lire plein de nouvelles séries car il y a beaucoup de livres dans la bibliothèque. Ça m'a montré comment apprécier un livre. Avant, je n'aimais pas ça lire, mais maintenant, j'aime plus ça lire. Et aussi, ça m'aide beaucoup dans mon vocabulaire. Les livres me permettent de m'imaginer dans un nouveau monde. La lecture m'a aidé en écriture. Moi, lire, j'aime beaucoup ça parce que ça m'inspire que je fais des textes comme écriture. Je ne sais pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501